Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une leçon, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et ça fait aussi depuis très longtemps que vous me demandez de vous montrer d'autres techniques, d'autres choses voilà, un peu différentes de ce que je fais d'habitude, donc c'est à dire de la gourmandise voilà, si vous avez pas compris et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur le Micashift alors le Micashift, j'ai connu ça à l'un de mes ateliers quand j'en ai mis l'atelier, il y a des filles qui m'ont parlé de cette technique moi je savais absolument pas et du coup je me suis intéressée à ça tout simplement et je me suis dit pour une petite leçon, ça fait longtemps pourquoi pas vous faire partager cette technique là et du coup j'espère que ça va vous plaire donc en fait pour vous résumer vite fait le Micashift c'est lorsque vous avez votre pâte et bah en fait on a l'impression qu'il y a du relief alors que votre pâte est complètement lisse en gros c'est pour donner cet effet là donc voilà j'espère que ça va vous plaire et en tout cas je vous souhaite bon visionnage donc pour faire du Micashift déjà il vous faut une pâte chargée en Micah donc par exemple pour aujourd'hui je vais vous prendre de la cernite shiny donc la couleur c'est vert canard si je me trompe pas oui c'est ça donc j'ai déjà pris un bout et en fait le Micah c'est genre la poudre un peu métallique cuivrée qu'il y a dedans donc on en retrouve aussi dans certains pains de fimo en effect et dans d'autres en primo etc sauf que j'en ai pas en primo donc je pourrais pas vous les montrer donc il vous faut ce genre de pâte ensuite vous aurez besoin d'une plaque de texture donc moi j'utilisais une plaque de texture comme ça quelconque qu'on peut trouver un peu partout en plastique vous aurez besoin aussi d'un rouleau et d'une lame souple voilà c'est très important donc pour commencer on prend notre pâte et on va venir l'étaler avec notre rouleau donc vous voyez les Micah c'est tout ce qui fait ce genre de différence de couleur qu'on peut voir dans la pâte donc ensuite on va prendre notre plaque de texture vous pouvez la talquer un peu comme j'ai fait là si vous voulez pas que la pâte colle on enlève et on voit que le motif est bien sur la pâte donc là le motif est en relief et là on va enlever le relief en fait avec la lame souple donc la lame souple on va la plier et enlever le relief donc là vous voyez que j'ai trop enlevé le pâte du coup je vais plus travailler ici donc une fois que vous avez enlevé plus ou moins le relief on va repasser un coup de rouleau voilà donc là votre pâte est toute lisse mais pour accentuer encore plus et bah je vais prendre une partie donc je vais prendre là on va mettre ça au four donc à 110 degrés pendant 30 minutes et on va venir vernir la pièce donc voilà vernis ce que ça donne donc là si on voit les petits creux c'est parce que j'ai mal j'ai mal raclé tout simplement voilà mais en gros ça donne un petit effet de relief alors qu'en vrai bah il est parfaitement lisse voilà tout tout lisse donc voilà une petite technique bah que certaines de mes abonnés m'ont appris parce que comme je vous l'ai dit au début c'était quand j'animais des ateliers et c'était des filles qui venaient participer et qui m'ont appris cette technique donc voilà j'espère que cette petite technique vous aura plu que ça vous aura donné des idées en tout cas si vous voulez d'autres vidéos en particulière que ce soit tuto, leçon, SOS ou tout ce que vous voulez n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaire je prends note et en tout cas je fais pas mal de gros bisous je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo salut Sous-titres par Juanfrance